L'arrestation manquée de Guillaume Sourou à Istanbul. La panique gagne la Ouattari. Tenebiraïma Ouattara dit la fiol, prêche le faux pour avoir le vrai. Tenebiraïma Ouattara dit la fiol, l'homme au cerveau de moineau est terrifié. C'est la panique totale et pour cause. Le traquenard posé à Istanbul pour arrêter Guillaume Sourou n'a pas fonctionné. Il a alors fait l'objet d'un tombereau d'injure proféré par son frère aîné, Alassane Ouattara, qui a ordonné de retrouver les traces de Guillaume Sourou. Aussitôt, l'incapable et l'incompétent Tenebiraïma Ouattara dit la fiol, s'est résolu à tenter un coup de bluff. Puisque les deux destinations qui étaient inscrites sur les billets d'avion de Guillaume Sourou étaient Bamako et Ouagadougou, il a cru ingénieux d'appeler ses homologues du Mali et du Burkina Faso pour les confronter. En effet, à chacun d'eux, il a raconté un mensonge, un baratin. L'idiot leur a dit que ces services secrets avaient repéré l'ex-premier ministre ivoirien dans leur pays. Au ministre de la Défense du Mali, il a dit que Guillaume Sourou était logé dans une grosse villa au centre de Bamako. Au ministre de la Défense du Burkina Faso, il a raconté qu'il avait repéré le président de Générations et Peuples Solidaires dans une grosse villa dans le quartier de Ouaga 2000. Décidément, en plus d'avoir le dibina, c'est-à-dire d'avoir la capacité de se rendre invisible en cas de danger, Guillaume Sourou a aussi le don d'ubiquité. « Ouais, vieux, tu es fort. Le Jack Boy, il voit rien. Tu es fort, vieux. Ouais, il prend bien l'avion. Il monte dans l'avion, il embarque devant tout le monde. Direction Turquie. En plein vol. En plein vol. Ses ancêtres, il nous faut l'appel. Soro. « Il n'a qu'à l'allô, là-bas, 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 là-bas. Le vieux disparaît d'avion. Et il atterrit au Mali. Vieux. Mon chapeau. Où tu t'es lavé, là ? Donne-nous le nom. On va aller se laver, là-bas, aussi. Pays la dü. On va aller se laver. Où tu t'es lavé, là, vieux, tu es prêt ? Évidemment, tout ce que leur a dit la fiole est faux. Il s'agissait pour lui de prêcher le faux pour avoir le vrai. Alors, les boeufs que Tenibiray Mawattara a tués pour faire des sacrifices pour attraper Giyoum Soro, c'est cadeau alors. Donc les boeufs là sont morts pour rien comme ça ? Franchement, la fiole, il faut chasser tes marabouts. Affaire à suivre. Oh, les jaloux vont maigrir. J'ai dit quand Dieu te bénit, qui va faire quoi ? Y'a quoi d'en jalousie ? Les jaloux vont maigrir. J'ai dit quand Dieu te bénit. Christia Pi ne ment pas. Retrouvez Christia Pi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada